Je m'appelle Marie-Laure Guimain, je viens de France, ça fait très très longtemps que je veux venir à Juan Fernandez, parce qu'on peut faire de la plongée, du trekking, c'est encore un grand parc naturel. Donc très protégé. Le tema de la pesca de la langosta se va transmitiendo de generación en generación. Et ici, c'est l'unique lieu de Chile qui respecte ça, parce que le mar, comme tout le monde sait, c'est libre. Donc ici, c'est respecté le secteur où la famille travaille, parce que c'est la famille qui travaille. Nos principales fuertes sont la actividad marina, la pesca deportiva, le buceo autonome, le buceo contemplatif, le safari fotografico submarino, le bail-watching de ave marina. En termes terrestres, le principal, c'est la gastronomique. Il y a aussi l'histoire de la colorisation. Et nous avons la autre partie, c'est le Parque Nacional, qui offre une biodiversité incroyable. Pour la plongée, c'était évidemment super sympa. On était dans un tombant cet après-midi, donc une des eaux les plus claires du Pacifique, donc une visibilité des mètres et des mètres. Et puis, les otaris. On a vu les otaris de Juan Fernandez. Et ça, c'est un petit peu sympa. Il y a la ville de Juan Fernandez, on a vu le eaux. Il y a les plus. La plupart sont fardines. L'archipelago de Juan Fernandez est un endroit maravilloso, une joye dans le milieu du Pacifique Ocean. C'est impossible d'exprimer à travers une caméra. Il faut venir à l'exprimer et à vivre. Juan Fernandes va marquer en son corps quelque chose d'esprit. Il faut venir. C'est fantastique. Il y a des animaux et des fleurs partout. Il y a plein d'espèces que l'on peut voir ici. On ne peut pas passer de l'extrême à la tranquillité totale. Sous-titrage ST' 501